Chez moi Bonjour à tous les refs c'est Poué J'espère que vous allez bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer des glitchs sur Fortnite que vous ignorez Franchement les glitchs sont vraiment incroyables Donc regardez bien la vidéo en intégralité pour tous les connaître Avant de commencer la vidéo vous êtes énormément nombreux sur la chaîne A regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné Du coup abonnez vous vite avec le bouton rouge et la cloche Comme ça vous ne le pouvez aucune vidéo Donc abonnez vous Si ce style de vidéo vous plaît on va viser un objectif de 10 000 likes pour un épisode 2 Donc likez tous cette vidéo mettez un énorme like Non mais franchement les gars vous êtes beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne Donc abonnez vous sinon le poisson va mourir Bon allez plus heureusement les potes je prends la moto On est parti pour la vidéo Du coup la Tinder girl on se retrouve sur Fortnite directement Avant de démarrer la vidéo vous le savez n'hésitez pas à me soutenir Dans la boutique d'objets pour devenir un vrai burger Et rentrer dans l'armée burger Mon code créateur s'affiche à l'écran powerjumper Ceux qui utilisent vous êtes les meilleurs Donc n'hésitez pas à l'utiliser Donc les refs on commence directement cette vidéo avec le premier glitch Que vous ignorez sans doute bon c'est un petit glitch en créatif Mais après vous allez voir que les glitchs sont vraiment hardcore C'était un petit truc pour commencer la vidéo Tout simplement ce glitch va consister à une map boxfight totalement cheatée D'ailleurs elle fonctionne à l'heure actuelle Car tous les glitchs des anciens glitchs que Fortnite Que vous ignorez sans doute Donc quelques glitchs qui n'auront pas marché dans cette vidéo Qui ont été patchés et ne marchent plus Mais celui-ci vu que c'est un code de map créatif Il fonctionne encore Donc n'hésitez pas à troll vos amis avec cette map Vous dites à vos potes ouais venez on fait une petite map boxfight Et une fois que vous êtes sur la map boxfight Et bah vous activez le glitch comme cette personne Donc vous allez tout simplement à cet endroit Donc regardez il y a une petite lueur Vous allez devoir aller à cet endroit Donc comme dans la vidéo D'ailleurs au passage si la vidéo vous plaît Pouce bleu abonnement avec la cloche Car vous êtes beaucoup à ne pas être abonné Go vous abonner Vous allez dans le coin Il faudra juste sauter Récupérer cette lueur Et une fois que vous avez réussi à faire le glitch Vous allez devenir tout rose Et regardez les dégâts Vos dégâts sont doublés Voir triplés Voir quadruplés Vous faites 132 dégâts avec une seule balle Même pas dans la tête Donc vous récupérez le glitch En plus de ça vous êtes invincible Je crois que vous avez à peu près 10 000 HP 10 000 de shield Regardez les balles qui met Genre 155 HP à cette distance C'est franchement hardcore Et vous allez voir que c'est un glitch totalement fou Donc n'hésitez pas à le faire avec vos potes Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si ce glitch fonctionne encore Regardez il a mis 400 là à la tête Donc en gros les dégâts sont clairement doublés C'est clairement cheaté C'est vrai que dit comme ça Regardez regardez les dégâts qu'il fait Mais non mais c'est n'importe quoi Il fait 80 de dégâts à la pioche Non du coup c'est quadruplé Ok on enchaîne avec le deuxième glitch C'est les constructions qui volent Honnêtement les gars J'ai vu ce glitch Je vous dis la vérité Il est incroyable Vous le savez Moi je fais très souvent des skybaz J'essaierai de le tester en live Alors je ne sais pas s'il fonctionne encore Mais dites vous que A l'époque quand ce glitch fonctionnait Très peu de personnes étaient au courant Car c'était un glitch totalement interdit Plusieurs joueurs se sont fait ban à cause de ça Du coup voilà un petit glitch Que vous ignorez sans doute C'était pour que les constructions restent dans le ciel Alors dit comme ça C'est vrai que ça paraît totalement stupide Sachant que si on casse les constructions Normalement tout est censé détruire Et bah grâce à ce glitch Ce n'est pas le cas Et bah vous pouvez faire des skybaz A l'infini à l'époque En fait il fallait vraiment Casser au bon moment Et remettre à un sol Donc regardez là il le refait Il a mis sol et escalier Il casse et en gros Ça doit être l'escalier Qui doit se casser le premier Voilà là ça a fonctionné L'escalier tout simplement C'est cassé en premier Avant de se casser le sol Et du coup le glitch fonctionne Regardez il peut casser Et le dessus ça ne se détruit pas mec C'est pas un délire mec Ça veut dire que tu peux faire des skybaz Qui ne vont jamais se détruire Car toute la plateforme Bah ne peut pas être détruite Donc ça j'ai trouvé En voyant ce glitch là Je me suis dit c'est vraiment incroyable C'est bête qu'à l'époque Je n'étais pas au courant Du coup je vous partage ce glitch Dans cette vidéo N'hésitez pas à tester les glitchs Si vous avez le temps Vous regardez la vidéo en même temps Et vous testez les glitchs chez vous Si vous me dites aussi dans les commentaires Quels glitchs ont été patchés Quels glitchs ne fonctionnent plus Car forcément Et il y en a qui ne vont plus fonctionner Et regardez Ça vole dans le ciel C'est incroyable Franchement à l'époque C'est vrai que j'avais déjà vu Des constructs veugués comme ça Mais je ne m'étais pas dit Franchement que ça venait d'un bug comme ça Alors là le glitch S'appelle le glitch bizarre L'époque Il a appelé ça comme ça Le créateur En gros il faut donner des coups de pioche Et rentrer en même temps De donner des coups de pioche Dans la construction Enfin dans la construction Dans l'espèce de botte de paille L'espèce de truc de paille Qu'on a vu juste avant Il faudra rentrer dedans Donc là il a un peu fail C'est un peu compliqué Il en a trouvé une deuxième Donc vous prenez la hauteur Et il faudra sauter en même temps Donner des coups de pioche Regardez un peu Pour que ça fonctionne normalement Tu vas pouvoir casser la paille Une fois que tu es dedans Regardez là il casse la paille Donc ça a bien fonctionné Et là il est totalement bugué Et si ça fonctionne Tu as normalement cette arme qui apparaît Donc une arme vraiment Qui est du sauver le monde C'est pas une arme du battle royale Et cette arme du sauver le monde C'était lors de la saison 2 Voilà Et on ne savait pas pourquoi Fortnite ont fait ce bug Mais je pense que pas mal De joueurs l'ignoraient Tout simplement Donc si toi aussi En regardant cette vidéo Tu n'étais pas au courant de ce bug Bah n'hésite pas à me le dire Dans l'espace commentaire C'est un petit bug Que je n'étais pas au courant moi non plus Avant de découvrir cette vidéo Ensuite celui-ci Je pense que beaucoup de personnes L'ont découvert Bah lors de la saison 2 Quand tu faisais tes skins etc Il y avait un bug Avec les sacs à dos Tu pouvais zoomer gros C'était un truc de fou Regardez ce que ça donnait Tu pouvais zoomer avec le sac à dos Comme ça Et tu pouvais zoomer au max Bah c'était clairement Entre guillemets bugé On peut dire ça comme ça Et j'ai trouvé ça franchement Très stylé Donc ça j'étais au courant De ce petit bug Bon allez il l'a rajouté dans la vidéo Maintenant on va passer Avec mon glitch préféré De cette vidéo D'ailleurs Dans l'espace commentaire Votre glitch préféré Celui-ci honnêtement les gars C'est le meilleur J'appelle ça Le glitch Sonic Vous allez comprendre Pour ceux qui ont déjà joué à Sonic Ou qui ont vu des vidéos de Sonic Ou quoi Bref le jeu Sonic quoi Tout simplement Regardez ce qu'il va se passer Donc il faut avoir un coéquipier Le coéquipier Vous lui jetez la collante Et il monte dans le canon Et il s'expulse Pile avant de mourir de la collante Donc il va mourir dans le ciel Et regardez ce qu'il va se passer Les gars Le glitch Sonic Parce que Sonic les potes Il est comme ça dans les jeux etc Donc j'appelle ça le glitch Sonic Je sais pas si la personne Qui l'a fait Se voit comme ça Je pense que oui Et on voit tout le monde comme ça Donc c'est franchement un truc de fou Donc ça peut marcher aussi Pour vous même Donc là il est en train d'essayer De le faire J'ai pas tout compris Mais normalement il faut se jeter Une puante Et garder 5 HP Donc voilà Là ensuite il va aller Et va rentrer à l'intérieur Mais regardez son pote Il est en train de tourner En fait je trouve C'est le meilleur glitch de la vidéo Car c'est tellement C'est tellement what the fuck En plus dites vous Que si on aurait découvert Ce glitch à l'époque Ça veut dire qu'on aurait pu le faire Sur la map de la saison 8 Avec le chapitre 1 Vu qu'il y avait encore Les canons etc Donc je trouve vraiment Le bug très très sympathique Voilà Ensuite on va passer Avec un nouveau glitch Les potes Et celui-ci Je l'ai trouvé assez what the fuck Et dites vous Qu'il fonctionne à l'heure actuelle encore Donc il faut mettre un escalier Et mettre un mur Enfin un sol On va appeler ça comme ça plutôt Et le sol va du coup Être invisible Vous mettez pile entre le sol Du coup le sol ne va pas Se poser entièrement Vu qu'il y a votre skin Qui va gêner Et ensuite il faudra Casser tout simplement L'escalier Donc regardez là il a mis Il va casser l'escalier Avec sa pioche Regardez il est invisible Le sol Il casse l'escalier Il remet un truc Et là en fait Il va jeter la collante La collante va rester Elle va se téléporter Regardez c'est un bug de téléportation Elle se téléporte loin Genre comme s'il l'avait vraiment jeté Donc c'est un bug un peu Pour duper vos ennemis Et vous voyez que la collante Est totalement bugée Genre ça roll back Ça fait plein de Plein d'acoups C'est pas vraiment fluide On peut dire ça comme ça Et là il refait encore Avec une fumigène Regardez la fumigène Elle va se déplacer Comme un nuage Regardez Ouais ça fait un nuage Qui se déplace Donc j'ai trouvé ça très drôle Vu que c'est un glitch de téléportation On peut appeler ça comme ça Ensuite maintenant On va passer avec Je pense mon deuxième glitch Préféré de cette vidéo C'est un glitch Pour devenir invisible Ah ouais les potes Là clairement Ça déconne pas Le glitch fonctionne encore A l'heure actuelle Après une saison les potes Le glitch n'a pas été patché Vous pouvez tester aussi N'hésitez pas à tester chez vous Ce glitch Voilà dans l'espace commentaire L'espace commentaire là pour ça Vous me dites Quel glitch vous avez testé Quel glitch fonctionne Quel glitch ne fonctionne Plus a été patché ou quoi Car forcément Lors de la vidéo Tout fonctionnait encore Mais là bah Il y en a plein qui ont été patchés Vu que c'est des glitchs Que vous ignorez sans doute Ensuite tout simplement Il faut mettre plein de là-bas Avec du coup le timer Je crois que c'est un timer Vous dropez un timer Donc il suffit de dropper Un seul timer Et ensuite il faudra Consommer une bombe fumigène Donc une bombe fantôme ninja Moi j'appelle ça comme ça Une fois que vous équipez La bombe ninja Vous l'équipez Donc là voilà Ça va drop Une shadow bombe Donc ça veut dire Que ça a bien fonctionné Ensuite le mec Tout simplement Pour que le glitch fonctionne bien Et qu'il puisse le faire après En lançant la map Il va utiliser un distributeur Donc vous posez un distributeur Voilà vous faites comme lui les gars Vous posez le distributeur Vous vous mettez en face Et là il va tout simplement Je sais pas Voilà il va se caler La bombe fumigène Là ça va drop tout simplement L'objet un peu glitché Car ça va faire une bombe fumigène Un peu glitché Une bombe fumigène invisible Une fois que ça a fonctionné Le mec il a juste à relancer la map Tranquille Donc c'est vraiment un glitch Très facile à faire Rien de plus simple Je veux dire Plutôt c'est pas compliqué Et là il l'utilise Et en l'utilisant Regardez Il est un vide Donc je le trouve trop stylé Et en plus tu as le pouvoir De double jump Mec honnêtement T'es invisible Tu as du double jump Tu peux troller tes potes N'hésitez pas à le faire Et à me dire ça fonctionne encore Mais normalement ça fonctionne encore Ne vous inquiétez pas On passe maintenant Avec le dernier glitch de cette vidéo Qui est le glitch De l'explosion Le lanceur Voilà ça s'appelle comme ça C'est le lanceur Il est franchement incroyable Donc il faudra utiliser Les deux items qu'il a utilisé Dans le mode créatif Donc l'espèce de plaque De déclenchement Et comment ça s'appelle Le bidon d'explosif On va appeler ça comme ça Voilà Il faudra mettre Les statistiques maximum Voilà Il a mis super élevé Il a mis tout au max Donc mettez comme lui dans la vidéo Vous faites les mêmes statistiques Que lui Donc là je crois pas Qu'il va toucher à grand chose Il va toucher à Chanel 1 C'est très important de le mettre Donc ça sera tout simplement Point 1 Ça s'appellera en français Donc vous en mettez plein Voilà lui Foutez comme lui les gars Vous en mettez le plus possible Tout simplement la masse Donc je pense qu'il en met Je crois qu'il met le max possible Vu que sur une île On a une limite Je pense qu'il a mis A peu près la limite Vous mettez ensuite La plaque de déclencheur Vous paramétrez le Chanel 1 Forcément C'est à dire que Dès que vous allez cliquer Ça va activer Tout ce qui est Chanel 1 Donc vous mettez Chanel 1 Vous validez Et là les gars Honnêtement vous êtes même pas prêts Regardez il va lancer Il va lancer les gars Vous êtes même pas prêts A ce qui va se passer Didou il va décoller plus vite Que la fusée de Fortnite Dans du chapitre 1 Pendant l'événement De la saison 4 De la saison 3 Je sais plus exactement Mais il y avait une fusée Qui avait décollé Et regardez la vitesse Attention Oh mais mon dieu Mais mec Et bah voilà Et le mec va au dessus de la map Dites vous là Il est tellement haut Il a touché le mur Le plafond de Fortnite Il y a un plafond invisible Il l'a touché Tellement été propulsé les gars Que regardez Il descend vraiment Mais tellement lentement Du coup tout simplement Les personnes qui veulent le faire Et bah il a fait un code Donc si vous voulez utiliser le code Et me dire dans les espaces commentaires Ça fonctionne encore N'hésitez pas Le code s'affiche à l'écran Vous pouvez mettre pause Et l'utiliser Viens le tester en live Je le testerai peut-être en live aussi Donc n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Avec les notifications Si ce n'est pas déjà fait Là tout simplement Il a lancé la map Et vous allez voir les refs C'est vraiment une dinguerie C'est vraiment une dinguerie Mais j'ai jamais vu ça Et ça fonctionne encore Normalement à l'heure actuelle Je sais pas si le plafond de Fortnite A été patché Peut-être que vous allez mourir Avec le plafond de Fortnite A l'époque Il n'y avait pas Une zone qui vous tuait Et regardez là Il a touché le plafond Et là maintenant Il est en train d'atterrir Tout doucement C'est franchement très stylé les potes N'hésitez pas dans l'espace commentaire A me noter Quel a été votre glitch préféré Dans cette vidéo Ça a été le glitch numéro 1 Le numéro 2 Le numéro 3 Vous mettez le nom de votre glitch préféré En tout cas la team burger C'était Power J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner C'est très important Vous êtes énormément nombreux Et nombreuses à regarder mes vidéos Sans être abonné à la chaîne Du coup appuyez vite sur le bouton rouge Activez vite la cloche Des notifications Une fois que t'es abonné à la chaîne Tu me le dis dans l'espace commentaire Comme ça je mettrais quelques cœurs Au commentaire qui se sont abonnés On n'oublie pas un énorme like aussi Si vous voulez un épisode 2 N'hésitez pas à liker la vidéo Et la partager Et avant de terminer la vidéo N'hésitez pas à utiliser mon code créateur Dans la boutique pour me soutenir C'était Power On se dit rendez-vous demain Pour une prochaine vidéo Bye les re